Ce tutoriel a pour objectif de vous expliquer comment inviter un utilisateur sur un dossier. L'objectif de la fonction Inviter un tiers est de donner accès pour un dossier à une personne soit en lecture seule rôle tiers, soit en lecture-écriture rôle auteur des plans. Par exemple, le partage d'un dossier au sein d'un couple ou d'une famille, d'un bureau d'architecture ou d'une ouarie permet aux différents acteurs internes de consulter ou d'apporter des modifications au projet. Mais également pour permettre de donner accès en lecture à un tiers extérieur, par exemple à un requérant, un avocat ou un intervenant ponctuel. La procédure pour donner accès à un tiers présente plusieurs contraintes. Seule une personne possédant le rôle « auteur des plans » peut donner accès à un tiers. L'accès à un tiers est individuel et lié uniquement à un dossier et non à un ensemble de dossiers. En revanche, plusieurs personnes peuvent avoir accès au même dossier. Il faut connaître le numéro d'identification de la cyberadministration cantonale de la personne à inviter. Votre numéro se trouve en haut de l'écran de Friac, à côté de votre nom. Deux modes d'accès peuvent être donnés à un utilisateur. Lecture ou Lecture-écriture. Le mode Lecture correspond au rôle « tiers » et ne permet que de la consultation sur un dossier sans modification. Le mode Lecture-écriture correspond au rôle « auteur des plans ». Il permet la consultation et la modification du dossier. Dans le cadre d'un bureau professionnel, nous recommandons d'avoir, en permanence et pour chaque dossier, deux personnes en mode Lecture-écriture, par conséquent ayant le rôle « auteur des plans ». Ceci afin que si l'un des utilisateurs ne fait plus partie du bureau, l'autre utilisateur peut toujours effectuer les changements d'accès au dossier. Voici comment procéder. Ouvrir le dossier du projet auquel vous souhaitez donner accès à un tiers. Dans la ligne « Identifiant », entrez le numéro d'identification de la cyberadministration cantonale de la personne à inviter. Dans la ligne « Mode », sélectionnez le type de mode d'accès que vous souhaitez donner à la personne, à savoir « Lecture », « Consultation uniquement correspondant au rôle de tiers » ou « Lecture-écriture », « Consultation et modification correspondant au rôle « auteur des plans ». Pour supprimer l'accès à un tiers, sélectionnez la petite corbeille située toute à la fin de la ligne de cette personne. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Validez la confirmation. Une notification est envoyée à la personne invitée. La liste des personnes invitées au dossier est mise à jour automatiquement et instantanément. Nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'est pas possible d'obtenir une liste regroupant tous les dossiers auxquels un tiers précis est lié. Nous recommandons, pour un bureau d'architecture par exemple, que le responsable soit invité systématiquement en « Lecture-écriture » à tous les dossiers du bureau. Et d'avoir Led Artic du Ciclouff Voici un bureau d'architecture par exemple. avec une pièce de multicette ou à lâgr investigación. 향ons de b me pousser au ficareil d'arghoc.